Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétiques maison depuis plus de 20 ans. Connue depuis l'Antiquité, les huiles essentielles sont de fabuleux concentrés de nature, aux innombrables bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Alors moi j'en suis fan pour leurs applications polyvalentes, par exemple pour un effet antiviral. Je fais un petit mélange eucalyptus, ravinsara, tea tree, huile végétale de jojoba à mettre sur les poignets, moi je trouve ça génial. Aromazone propose plus de 150 références d'huile essentielle et j'apprécie particulièrement leurs recettes et astuces pour nous aider à bien les utiliser au quotidien. Merci infiniment à eux. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est une raconteuse d'histoires selon ses mots et elle le fait à travers le métier d'actrice, de scénariste, de réalisatrice et d'auteur. Elle a réalisé deux longs métrages « Sous les jupes des filles » et « Si j'étais un homme » et son livre « Famille » vient de sortir en version poche chez J'ai lu. Elle joue également dans l'adaptation du roman « Les choses humaines » de Karine Thuil et réalisé par Yvan Attal qui sortira cet automne. Et cet été, vous avez pu la retrouver également dans un nouveau film dont elle va nous parler. Je suis ravie de recevoir dans Métamorphose Audrey Dana. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors Audrey est arrivée dans le studio de Métamorphose en disant qu'elle était une fan inconditionnelle du podcast. Je suis très flattée, c'est pour ça que je change ma voix. D'un coup, je parle avec... Je suis toute impressionnée. Non, moi, je suis une grande, grande fan de ce podcast et je suis donc très, 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 très heureuse de pouvoir y participer. Alors moi, j'ai été très impressionnée dans ton livre « Famille » avec ce « M » entre parenthèses, ce qui donne faille. D'ailleurs, tu dis que toi, quand tu as vu le mot « famille », tu as toujours vu ce mot « faille » écrit, c'est ça ? Oui, il y a plein de mots cachés dans les mots, comme « planète », par exemple. Si on retire le « e », ça fait « plante », comme si c'était l'essentiel. Ouais, c'est beau ça. Est-ce que tu as envie de nous faire de ce livre, le pitch de ce livre qui est presque une autobiographie ? À quel moment est-ce qu'il est romancé ou pas ? Alors, je dirais que non, c'est l'histoire. En fait, je m'amuse vraiment avec la fiction et c'est la joie, justement, de pouvoir raconter des histoires et transcender aussi son histoire. Je plante des arcs-en-ciel, je plante des orages, je m'amuse, je dramatise, j'allège certaines choses. Parce que je suis quand même à la base une actrice de théâtre. Et ce que j'aime, c'est incarner et aller à cet endroit, en fait, où on touche le rire, l'émotion plus sensible et donc quelque part à l'universel. C'est vrai qu'il y a des moments drôles, mais quand tu dis que tu allèges, on a du mal à imaginer parce que c'est quand même très poignant et très lourd aussi comme récit, le récit de ton enfance. En fait, je dis que j'allège parce que j'ai vraiment écrit avec amour, jamais à charge et surtout avec gratitude. C'est-à-dire que je suis reconnaissante vraiment de tout ce que la vie m'a apporté, même si aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que, waouh, quelle enfance mouvementée, quelle adolescence mouvementée. Mais à la fois, elle m'a faite et je suis plutôt heureuse de qui je suis, même si je ne suis que sur un chemin et que j'appelle à évoluer et devenir un meilleur être humain tous les jours un peu plus. J'adore ma vie, j'adore mes enfants, j'adore cette planète. Et je sais que cette conscience que j'ai de cette chance vient aussi de cette enfance si tumultueuse, en fait. Et puis aussi qui m'a mis en perspective parce que donc on a vécu avec des enfants de la DAS, mais beaucoup, 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 avec beaucoup d'encadrants, avec donc beaucoup, beaucoup de monde. C'était une espèce d'énorme communauté un peu hippie sur les bords. Et quelque part, ça m'a quand même ouvert au monde, à la souffrance, à la violence. Je suis reconnaissante d'avoir su très tôt que j'étais privilégiée et qu'il y avait d'autres que moi qui souffraient autrement et qui avaient besoin d'un regard et d'une attention. Comme tout être humain, en fait. C'est vrai que ta maman, dans le livre, te rappelle sans arrêt que tu es une privilégiée. Et en même temps, quand on lit ton histoire, on n'a pas le sentiment que tu es à la fois une privilégiée au sein de cette histoire. Et en même temps, c'est dur. Quand on se met en compassion, en empathie avec cette adolescente, moi, j'avais des moments où je souffrais aussi pour toi. Alors en fait, ça, c'est le travail thérapeutique que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de prendre cette petite adolescente, enfant et adolescente, dans les bras et de lui dire « Waouh, ce que tu as vécu, quand même, c'était sport ». Ok, il y en a pour qui c'est pire, mais on le sait, il n'y a pas d'échelle sur la souffrance, en fait. Et quelqu'un qui a juste le cœur brisé peut souffrir tout autant ou même plus que quelqu'un qui vient de perdre un être cher. C'est comme ça, il n'y a pas d'échelle. Mais l'adulte, aujourd'hui, est reconnaissante. Vraiment, de cette école-là, à un moment, je le dis dans le livre, que c'était comme une bibliothèque, en fait, humaine. Tellement pleine de diversité, diversité de tout, d'origine, de passé, de physique, de personnalité, de religion. Et du coup, à la fois, il y avait un climat de peur, parce que forcément, quand il y a des enfants qui ont été baignés à coups de coups, à coups de viols, parce que tous, on avait leur CV, en fait. Forcément, ces enfants ont du mal à exprimer autrement que par la violence, en fait, que par ce qu'on leur a donné, les choses. Donc, parfois, il y avait un climat, pour moi, en tout cas, de terreur absolue. D'autant que je représentais celle qui avait une maman, un papa qui n'était pas présent, certes, mais qui était à la capitale et qui rayonnait depuis là-bas, où il aimait jouer aux cartes et exercer son métier de journaliste. Et j'étais très bonne élève à l'école, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, j'ai compris que si je n'avais rapporté pas des bonnes notes, je ne pourrais pas justifier de sortir simplement, faire ma fête, etc. On était tous mis au même niveau. Pour resituer un peu le contexte de votre histoire à tous, vos frères et sœurs, donc vous êtes quatre frères et sœurs, enfin trois sœurs et un frère, plus exactement, mais ça fait des frères et sœurs, on dit en français. Et ce papa, effectivement, absent, et vous arrivez dans cette grande maison, au milieu de nulle part, qui est à construire, on va dire, qui est complètement une friche, où ça sent mauvais, ça sent la betterave, ça sent ses champs à perte de vue, voilà. Le décor est drôle. D'abord, la bosse, rappelons, c'est véridique, que c'est quand même le plus haut taux de suicide en France, parce que c'est plat, terriblement plat. Donc je pense que tu sors dehors, tu cherches de l'espoir, c'est plat, t'en trouves pas, et du coup, voilà, tu sautes le pas. Donc c'est une région qui n'est pas avenante, ça manque d'arbres, ça manque de reliefs. Et puis, il y a ces sucreries, et cette odeur, quasiment six mois de l'année, qui est vraiment dégueulasse. Omniprésente. Donc nous, on emménageait, on ne savait pas où, quand même. Donc on nous a emmenés, d'abord dans cette région, dans cette odeur vraiment écœurante, et dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment totalement délabrée, et avec pas du tout l'argent nécessaire pour la retaper. Donc c'est vrai que le décor était quand même comique, d'autant qu'on sortait d'une maison tout à fait classique, plutôt de gens même privilégiés, puisqu'on habitait en banlieue, qu'on avait un jardin, il y avait des arbres, enfin voilà, c'était plutôt joli, il n'y avait pas trop de poussière, il y avait des joints au carrelage, enfin voilà, c'était une autre dimension. Ma foi, passionnante. Oui. Et donc, vous arrivez là, et avec cette maman qui est vraiment, on l'imagine, moi je n'ai pas vu de photo de ta maman, mais on l'imagine un peu en icône américaine des années 50-60, cette très belle femme, blonde, avec son accent américain, voilà, et qui est à la fois une diva, et en même temps qu'il y a une telle immaturité, telle qu'elle est décrite en tout cas, le personnage dans le livre. Alors ma mère, c'est vraiment un personnage extraordinaire, je trouve personnellement. J'ai deux parents qui sont de vrais personnages de romans, et évidemment je m'en amuse. J'ai joué au théâtre un seul en scène, qui s'appelait Un docile, et qui d'ailleurs a donné naissance au livre. Et j'incarnais ma mère, et qu'elle kiffe, et qu'elle kiffe de faire rire en fait. Une salle des défauts d'une maman qui forcément nous ont fait souffrir, puisque c'était notre maman en fait. Donc ma mère est un personnage délicieux. Les gens l'adorent. Elle est très avenante, très ouverte, etc. En revanche, c'est vrai qu'elle n'a pas la fibre maternelle. Elle adore les animaux, mais elle n'a vraiment pas du tout la fibre maternelle. Et malgré tout, elle élève cette tribu d'une cinquantaine d'enfants. Elle élève, on se co-élève. Oui, c'est ça. On se co-élève. Après, dans plein de villages sur Terre, c'est comme ça que ça se passe, et ça se passe plutôt pas mal. Il y a une autre chose dont je suis extrêmement reconnaissante, c'est que quand on n'a personne sur son dos pour dire « Attention, non ! » Mais plutôt quelqu'un qui est là, qui s'en fiche, qui se dit « Non, mais tout va aller bien, tout va aller bien », quand même, il y a un rapport à la peur qui est quand même très différent. Et en ces temps, je peux vous assurer que d'avoir baigné dans cette insécurité, mais sans personne qui te dit que c'est dangereux, je me sens assez forte, en fait. Moins peureuse que beaucoup, 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 beaucoup de monde. Mais c'est vrai, quand on te voit, on a l'impression que tu as peur de rien, que tu oses, que tu es une audacieuse. Tu avais fait la couverture de ce numéro de féminin bio, justement, sur l'audace. Alors, j'ai évidemment, en fait, des peurs, mon Dieu, comme tout le monde. Et j'ai eu beaucoup de peurs concernant, justement, la famille et la construction de ma propre famille. J'ai mis des années et des années et des années à arriver à quelque chose de serein. Moi, Bec Bédé a écrit « L'amour dure trois ans ». Moi, je voudrais dire que l'amour commence au bout de sept. C'est vrai. J'ai pris, évidemment, un cas comme moi. Et j'ai pas arrêté de me dire pendant des années « Oh, ce qu'il est chiant, ce qu'il est chiant ». Comme si j'avais choisi vraiment cette personne par hasard. Et puis, il y a eu un vrai travail pour moi à cet endroit-là de m'autoriser. Donc, il y avait une peur. C'est vraiment comme ça qu'il y avait une peur parce que j'avais, pour le coup, eu un modèle familial quand même tellement chaotique que pour moi, l'amour, c'était comme une planète dans un système solaire, pas le nôtre, quoi. avec quelques personnes qui ont accès, mais ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai fait ce travail sur la peur. Après, j'ai évidemment des peurs, mais d'abord, j'ai l'impression d'avoir fait la paix avec le concept de mort. Et puis aussi, j'ai compris que... Et je comprends, grâce au travail personnel que je fais et spirituel, que le contraire de l'amour, c'est la peur, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Et donc, je sais qu'à chaque fois que j'ai une émotion de peur, j'ai des hormones qui me sont injectées dans mon corps qui me font me sentir mal. Et donc, c'est mon corps ou ma conscience, la rencontre des deux, qui ont trouvé un moyen de me dire que ce n'est pas le bon endroit pour toi puisque tu ne t'y sens pas bien. Donc, j'annule. J'annule la pensée, en fait. Et forcément, je ne regarde pas les infos, et évidemment, il y a plein de choses, en fait, qui font que je trouve un moyen aussi en me connectant énormément à la nature pour ne pas céder à la panique, mais ce qui se passe sur Terre. Et donc, forcément, je suis traversée par des choses tout à fait indépendamment du virus. Je vais juste parler de notre pachamama, notre terre mère qui nous dit « Les enfants, prenez soin de moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Réveillez-vous, en fait. Le vrai, la chose, aujourd'hui, primordiale, essentielle, nécessaire, absolue, c'est préserver notre écosystème, au-delà de toutes les histoires de virus. Donc, parfois, je sens son cri, je sens sa douleur, et donc la nôtre, puisqu'il y a déjà énormément d'humains qui sont affectés par ça. Oui, préserver nos écosystèmes pour nous prédérer vers nous aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a une urgence, en fait, à apaiser et à calmer, puisque nous sommes une unité globale. J'estime, et surtout en ces temps, que si on a à manger et si on a à boire, alors c'est très important d'émettre le plus de force d'amour et de courage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Quand je t'écoute, j'ai eu mille et une questions qui me viennent. Je tire le fil de la première, puis j'aimerais qu'on vienne sur ton amour des arbres aussi après. C'est vrai qu'on a eu l'impression, tu parlais de l'amour, mais à tout moment, on sent dans ton récit et dans ta vie, dans ce que tu as joué, que l'amour est présent. L'amour pour tes parents, mais aussi l'amour pour tes frères et sœurs. Peut-être ton premier amour aussi, que tu rencontres, dont tu parles dans ce livre. L'amour est quand même toujours là, auprès de toi. Tu as une sorte de foi, de foi en l'amour qui est là. Mais en fait, ça me donne envie de pleurer quand je t'entends. parce que le livre, il a été complexe pour certaines personnes de ma famille. C'est bien l'effet miroir. Et l'amour, évidemment. Oui. L'amour, l'amour, l'amour. Et j'ai écrit ce livre par amour pour ma fratrie, pour nettoyer aussi, pour déblayer, pour faire quelque chose de beau et de divertissant d'une histoire qui a été quand même lourde. et pour transcender, pour rencontrer la résilience. Donc oui, ah oui, j'ai foi en l'amour. Je ne crois qu'en l'amour. Je n'ai pas de religion. Je ne suis pas religieuse. Ma mère était protestante, mais jamais pratiquante. Mon père, juif, pas pratiquant, il s'est reconverti au catholicisme deux ans avant de mourir. Donc, il est devenu religieux. Mais moi, pas du tout. Je ne suis complètement pas là-dedans. En revanche, j'ai la foi. Mais j'ai une foi énorme. énorme en l'amour qui est à l'intérieur de nous tous et qui est le cœur de tout. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est pour ça que la peur est la chose qu'on doit absolument enrober d'amour au maximum pour avancer, en fait. Je ne peux pas m'empêcher de constater aujourd'hui qu'on est la première civilisation à avoir aussi peur de la mort et à être ceux qui scient la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Donc, est-ce que la peur appellerait et amènerait exactement ce qu'on redoute, en fait ? Oui. Donc, ce travail à la reconnexion, à l'amour. C'est ce fameux bug humain dont parle très bien le neuroscientifique Sébastien Boller. C'est-à-dire qu'on sait, mais à la fois, on ne fait pas autrement. C'est ça qui est paradoxal chez l'humain. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, on a besoin d'être face, en fait, à... C'est comme si on avait besoin d'être secoué pour comprendre. Des fois, voilà, il faut que quelqu'un apprenne qu'il a une maladie grave pour, d'un seul coup, réparer ses liens à sa famille. C'est comme si, bon, vous ne voulez pas croire au dérèglement climatique, vous ne voulez pas croire qu'on est tous connectés, que vraiment, on est tous connectés, que tout est interconnecté. Alors, on va vous le donner, le dérèglement climatique. Et puis, à un moment, à force d'inondations, à force d'incendies, à force d'excès de température, les gens vont comprendre. C'est le chemin. C'est comme ça. C'est vraiment... Pour moi, on est ici pour grandir, pour apprendre. S'il n'y a pas d'obstacle, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de possibilité d'apprentissage. Si tout le monde était éveillé en même temps, tout le monde serait sur un tapis en train de méditer et ce serait... Ou on ne serait pas incarné, peut-être. Ou tout simplement, on ne s'incarnerait plus. Voilà. Quand je pense à toi, et tu l'as mentionné déjà tout à l'heure, quand je pense peut-être à ton premier acte ou un des premiers actes thérapeutiques, c'est cet amour, justement, de l'arbre et cette rencontre avec les arbres, particulière, chez toi. Alors oui, j'ai vraiment... J'ai eu un... Je crois qu'on appelle ça comme ça, un éveil des consciences. Chose très étonnante. Bon, j'avais commencé à m'intéresser aux pierres parce que mon fils est passionné de pierres. Et donc, je l'ai amenée dans une boutique et dans cette boutique, il y avait de très, très grosses pierres et en les touchant, j'ai senti des choses très fortes. J'ai été appelée, j'en ai achetées. Bon. Et je n'avais jamais senti les pierres avant, mais c'est vrai que j'ai une sensibilité aux ondes. En règle générale, même celles de téléphone, je les sens, je suis capable de savoir si un téléphone est allumé ou éteint, les yeux fermés. Voilà, je sens ces choses-là. Et donc, j'ai vu une lithothérapeute qui m'a fait un soin qui a été exceptionnel. Moi, on m'avait raconté que la personne qui l'avait fait, qu'elle avait absolument rien ressenti pendant le soin, mais qu'en revanche, après, elle s'était sentie extrêmement reconnectée. Moi, pendant le soin, c'était avatar. C'était complètement délirant. Je ne sais pas ce qui se passait, mais c'était incroyable. Et je suis sortie de là la plus heureuse du monde. Et j'avais... Mon mari voulait qu'on aille à la mer parce qu'on était dans le sud. Et j'ai dit, non, non, je t'en supplie, allons nous asseoir dans le jardin, s'il te plaît. Et puis, dans ce jardin, j'ai eu, je crois, ce qu'on appelle un éveil de conscience, c'est-à-dire que j'ai... Tout s'est reconnecté et j'ai entendu les arbres. En fait, un premier, contre lequel mon mari et moi étions adossés. Et d'un coup, j'ai senti, en fait, une espèce de... Comme une gêne. C'est-à-dire que si la personne qui est là, je n'arrête pas de tapoter sur son épaule comme ça sans jamais la regarder, ça va être très agressif. Si, en revanche, à chaque fois que je pose la main sur son épaule, je plante mes yeux dans les siens, alors c'est tout à fait OK. Et en fait, c'est comme si l'arbre me disait il n'y a aucun problème adossé, vous faites ce que vous voulez contre mon tronc. Ben, dites bonjour avant. En gros, c'est comme si j'avais senti ça. Donc, je dis, chérie, ça t'arrive de saluer ton arbre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu salutes ton arbre ? Mon mari est très cartésien et donc, il a d'abord ouvert de grands yeux et il m'a recommandé de boire de l'eau, a pensé que j'étais en insolation. Sauf que du coup, quand il est parti chercher l'eau, je me suis retournée et j'ai rencontré tous les arbres du jardin. Mais vraiment comme des entités et des personnalités. Toute ma vie a changé à partir de ce moment-là. Pour moi, l'arbre est l'incarnation, la meilleure représentation, on va dire, du divin, même si pour moi, tout est divin et magique sur cette terre. Mais ces espèces de branches, de troncs, de cornes comme ça, de bois qui jaillissent du sol, qui prennent autant de place en dessous qu'au-dessus, qui sont si merveilleusement utiles à tous les niveaux, qui soignent l'air, qui soignent les sols, qui nous donnent à manger, qui nous donnent nos médicaments. Enfin, je veux dire... Et depuis ce jour-là, d'abord, je ne me sens plus jamais seule. je ne comprends pas que tout le monde ne soit pas absolument émerveillé, parce que quand on vit un truc organiquement, on voudrait que tout le monde le comprenne, sauf qu'il faut que ça passe par le ventre, en fait. Et donc, voilà, il y a ce rapport qui a changé. ça a même changé ma manière à moi de me soigner, en fait, comme si d'un coup, j'avais une communication qui passait avec eux. Mais tu l'avais déjà dans ton livre, à un moment donné, tu quittes un endroit où vous retournez vivre avec votre père et tu as un jardin et tu as ces arbres déjà avec qui tu es très en lien à ce moment-là. Alors, moi, j'ai le souvenir enfant d'avoir été très, très en lien avec les arbres. En fait, j'étais en lien avec les arbres et les animaux et ça s'est déconnecté. D'accord. Et le jour où il s'est passé ça avec les arbres, ça n'est plus arrivé que je marche dans la rue sans apercevoir le moindre animal dans un recoin, alors que je me suis retrouvée sur le plateau de Drucker et au bout d'une demi-heure d'émission télé, j'ai dit, oh, il y a un chien. Et tout le monde a ri. Bon, je n'ai pas la télé, donc voilà, je n'étais pas au fait et tout ça. J'ai refait depuis l'émission de Drucker, il n'y a pas une seconde où je ne sais pas ce que le chien fait. C'est-à-dire que le maximum de mon attention... C'est sur le chien. Et en tout cas, captaient, sentaient profondément, enfin, peut-être pas le maximum de mon attention, mais en tout cas, autant que chaque personne. C'est puissant, ça. Donc, dans le livre, je crois aussi que c'est l'adulte qui écrit et c'est en ce sens que je fictionne. Je ne sais pas vraiment, il y a beaucoup de choses de mon enfance, je ne me souviens pas, mais donc, j'en ai profité pour me parler de toute façon de mon amour des arbres. Oui. Tu parlais d'être bien secouée pour avoir une espèce d'éveil de conscience quand même au niveau planétaire. Toi, tu as été quand même bien secouée dans ton enfance. On sent que tu as été éveillée aussi très jeune, très tôt. Tu es certainement une vieille âme aussi, on pourrait dire, incarnée. Quel travail thérapeutique que tu as fait ensuite ? Tu parlais de ta spiritualité et d'un travail que tu as fait pour justement nettoyer tout ça. Alors, il y a évidemment le jeu, tu as incarné ta mère sur scène, mais quand même. J'ai une énorme banane parce que je sais qu'ici, je peux parler pour de vrai. Vous ne la voyez pas, mais elle avait la banane jusqu'aux oreilles, là. Je suis heureuse, en fait, de pouvoir parler de ça parce que j'ai fait un travail vraiment très profond, d'abord avec les constellations familiales. ça a été très puissant. Aussi, en incarnant une ancêtre pour une constellation familiale d'une autre personne qui se faisait constellée, mon canal des paumes s'est ouvert. C'est-à-dire que la personne que je représentais était manifestement magnétiseuse et c'était un ancêtre. Donc, je ne savais pas qui était cette personne, je ne pouvais pas le savoir, mais je me suis sentie comme Iron Man et j'ai cru que c'était le temps de la canalisation du truc et que ce serait fini derrière. Et depuis, je me suis formée au rééquipe parce qu'en fait, le canal ne s'est jamais refermé. Donc, quand même, la puissance de cette thérapie, que ce soit du côté du soigné ou du côté de l'aidant, c'est-à-dire qui va incarner les personnages des autres familles, c'est juste faux ce qui se passe là-bas. Oui, c'est un travail en systémie de toute façon. Qui est absolument passionnant et qui rejoint le théâtre, l'incarnation des personnages. Moi, j'ai toujours l'impression quand je joue de me brancher comme une radio qui cherche en fait. Et puis après, en fait, j'ai travaillé avec l'ayahuasca. J'ai travaillé d'abord avec l'ayahuasca, donc j'ai fait quasiment... Qui est cette plante psychotrope. Je le précise parce qu'on a l'impression parfois que tout le monde sait ce que c'est l'ayahuasca, mais tout le monde Je sais que tout le monde ne sait pas. Moi, je préférais que... Elle est interdite en Europe. Elle est interdite en Europe quand je pense que l'alcool est autorisé quand même. Je rigole doucement. Quand même... Parce que c'est psychotrope, on appelle ça une drogue. Or, en fait, c'est le contraire d'une drogue puisque ça désintoxique. Il y a des alcooliques qui arrêtent de boire en prenant de l'ayahuasca. Ça nettoie tout, en fait. Les organes intérieurs et extérieurs. Et ça n'est pas addictif. Donc, ça n'est... Alors, petite parenthèse, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à écouter le podcast avec Olivier Chambon, complet sur médecin psychiatre, complet sur ce sujet. Oui. Et donc, ce travail a été extraordinaire pour moi. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai vues personnelles, etc. Mais ma conscience aussi a changé. C'est-à-dire que j'avais conscience de l'unité avec la planète, mais je n'avais jamais pris en compte les étoiles. C'est fou, mais c'est vrai. Donc, je regardais le ciel et tout ça, mais j'ai senti organiquement que c'était, je ne sais pas quoi, je ne suis pas... Mais comme un placenta, une... Une matrice. Enfin, qu'en tout cas, nous étions directement reliés aux étoiles et à cet univers en expansion. Donc ça, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, même à mon travail de méditation, à mon travail, à mon lien avec l'intérieur, parce qu'étonnamment, en fermant les yeux, j'ai souvent la sensation d'être propulsée dans les étoiles. Donc, mon rapport au monde et à beaucoup de choses, mais je dois avouer que là où j'ai fait un vrai travail, où j'ai accepté enfin, par exemple, d'aimer et d'être dans une relation sereine... De couple. De couple. C'est dans un travail, en fait, en état modifié de conscience par psychotrope également, mais avec un thérapeute en one-to-one. Donc là, on rentre dans une autre dimension, on passe plusieurs heures à parler avec ce thérapeute, d'abord, de ce qui nous encombre. Souvent, c'est pas ça qui sort, c'est ça qui est quand même passionnant. Et puis ensuite, on rentre en état modifié de conscience et on fait un énorme travail. C'est éprouvant, c'est un peu comme sauter en parachute. Il faut se sentir prêt quand même. Ça demande du courage. On dit souvent que c'est six ans de psychanalyse en six heures. Est-ce que tout le monde a la force de ça ? Moi, je crois que quand on a l'appel, voilà, il faut y aller. J'ai vu aussi des métamorphoses autour de moi. J'ai vu des métamorphoses magnifiques. J'ai entendu des gens très cartésiens me dire, bouleversés, pourquoi ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale ? J'ai passé 20 ans à survoler, à contourner, à ne pas rentrer dedans. On a aujourd'hui vraiment des outils et des thérapeutes qui s'y forment pour rentrer en profondeur et penser à ces blessures. Il y a quelque chose aussi qui m'est apparu dans un de ces travails et de manière très claire pour reparler de l'amour. Oui. C'est la beauté et la pureté en fait qui est intouchable, incassable que nous avons tous. Donc, j'imagine en fait que je suis rentrée au cœur de ma conscience et c'était très clair que tout ce qui nous arrive est en périphérie et donc cet endroit il est là pour tout le monde. C'est pour ça que je suis fan de votre podcast parce que je suis pour que de plus en plus de gens rencontrent cet endroit pour apaiser en fait cette grande tempête parce que toutes nos énergies sont interconnectées et que voilà plus ça s'agit de plus il y a de gens qui ont peur. C'est systémique dans le bon sens aussi. Exactement. On est tellement plus puissant que tout ce qu'on peut croire. C'est cette fameuse théorie du centième singe. On bascule en fait dans un nouveau paradigme à partir du moment où on est une petite masse critique suffit pour adopter une nouvelle façon de penser. Je vous invite à inviter Idriss Aberkane qui est absolument passionnant un grand grand chercheur et qui m'a expliqué donc j'étais au courant de la théorie des cent singes mais lui m'a expliqué vraiment mathématiquement c'est très peu de gens il n'en faut pas tant que ça qui rêvent un beau monde qui rêvent un monde solidaire. Cette théorie du centième singe je l'expliquais plus en détail dans le podcast numéro 100 justement de Métamorphose puisqu'on dit que c'est à partir du cent unième singe qu'on bascule à ce moment-là. C'est vrai que dans ton parcours aussi ce qui s'entend beaucoup on a parlé de l'amour on a parlé de l'amour de la nature on a parlé aussi de la systémie des constellations familiales et tout travail autour de la famille tu parles beaucoup de tes frères et sœurs qui sont très importants qui sont ton noueilleux dur c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors au sein d'une fratrie je crois qu'il y a et ça fait partie du travail forcément des épreuves dans le sens où tout le monde ne fait pas le même travail à la même vitesse et tout le monde ne voit d'abord on n'a pas les mêmes souvenirs des choses parce que chacun a le même ressenti voilà ni les mêmes souvenirs ni les mêmes ressentis donc il y a des choses qui se jouent en fait qui sont comme un peu au-delà de nous je joue le jeu j'accepte mais ma famille est mon essentiel aujourd'hui qui s'étend évidemment à mes enfants mon mari et ses enfants mais on ne peut pas je sais que parfois je suis dans des situations difficiles et on ne peut pas forcer on ne peut pas et je dis ça à moi la première parce que ça m'est arrivé de vouloir défoncer la porte parce que justement j'aime ma fratrie et que je n'arrive même pas à concevoir qu'on puisse avoir un conflit parce que je n'oublie jamais qu'ici maintenant dans cette incarnation on n'est jamais à l'abri de partir et donc je ne comprends pas le concept en fait d'être en froid quand l'essentiel est là en fait et que c'est l'amour mais bon voilà chacun fait comme il peut du mieux qu'il peut mais je connais peu de fratrie où tout soit absolument simple et limpide ce serait un peu mentir je crois que bien sûr ça peut arriver alors j'aimerais bien que tu nous parles là on va publier ce podcast tu es entre deux films entre ce film qui est sorti fin juillet et puis ce nouveau film aussi réalisé par Yvan Attal Les choses humaines qui va sortir à l'automne alors là encore on retrouve des histoires de famille est-ce que tu veux nous parler du premier d'abord et bien oui dans les deux ce sont des histoires de famille le premier donc Jean-Pierre Améry ça a eu envie d'adapter le roman de Sorge Chalandon Profession du père qui raconte son histoire une vraie histoire donc Sorge a eu un père qui était mythomane et qui était violent donc il emmenait ses gamins dans des histoires absolument délirantes sauf que l'enfant y croit à ces histoires donc Jean-Pierre Améry c'est très sensible à cette histoire comme le producteur d'ailleurs qui se retrouvait très très fort dans la lecture de ce roman et dans l'envie de l'adapter ont décidé en fait d'écrire tout le film du point de vue de l'enfant donc c'est très joli c'est un peu voilà quand on peut vraiment assister à des choses très très dérangeantes et vivre des choses dérangeantes et graves et destructrices comme on ne s'en rend pas compte sur le coup en fait ça rejoint un peu le podcast de Stéphane Alix mais du coup ce regard d'enfant ça apporte aussi beaucoup de douceur au film qui vu le sujet pourrait être lourd chargé te mettre mal à l'aise il parle du déni il parle aussi de ce qui se construit au sein d'une famille c'est-à-dire la dynamique familiale parce que ça se construit à plusieurs voilà ça c'est le premier film qui est à la fois joyeux, ludique coloré et en même temps qui traite d'un sujet très fort mais qui libère beaucoup la parole je le vois pour avoir entendu beaucoup de spectateurs et avoir assisté à des débats en tournée province et le prochain c'est aussi la famille parce que c'est adapté encore d'un roman de Karine Tuile qui s'appelle Les choses humaines et là c'est en fait une jeune fille qui va accuser de viol le fils de la nouvelle compagne de son père donc à la fois c'est une histoire de famille qui va exploser évidemment le couple dont l'enfant est accusé explose en vol le papa va aller protéger sa fille ce qui est bien normal c'est amené en justice c'est vraiment sur la notion de zone grise de consentement sur toute la complexité en fait de ce sujet qui est devenu merci mon Dieu enfin un sujet il était temps moi je joue le rôle de la maman de la fille donc celle aussi qui a été quittée pour Charlotte Gainsbourg et voilà c'est un sujet qui va c'est un film qui va changer complètement je pense pour ceux qui le verront la manière d'agir des jeunes garçons et des jeunes filles parce que là c'est poussé à l'extrême et donc il y a des filles qui vont plus clairement dire non oser et des garçons qui vont beaucoup plus clairement dire j'ai besoin d'entendre que tu es d'accord donc pas qu'il faille que ce soit comme ça mais que quand il y a un doute c'est important en fait voilà parce qu'avec cette culture du porno terrible auquel nos gosses sont élevés en fait on croit que je fais un 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 je veux pas je veux pas et que c'est un jeu érotique non pas du tout messieurs c'est de la science-fiction les films pornos et vraiment donc voilà ça c'était c'est un film important et je peux me permettre de faire une petite parenthèse oui c'est que moi j'ai mon troisième film comme réalisatrice qui sort donc je sais pas si si t'auras envie d'en parler ah bah sinon tu veux tu peux nous en parler maintenant bon parce que ça c'est quand même un truc de mon de mon actue ou alors tu reviens dans ce podcast pour en reparler le moment venu comme tu préfères ça sort le 16 mars ah oui revient pour en parler et donc voilà comme ça on vous fait un gros teaser là ouais super c'est cool alors tu as parlé plusieurs fois et tu l'évoques aussi dans ton film or en tête tu as évoqué le podcast de Stéphane Alix qui avait été très bouleversant pour toi et ton entourage et là tu viens de le rementionner effectivement c'est un sujet qui sort du bois il y a aussi Cyril Dion qui est engagé qui est ce réalisateur et cet activiste écologique qui a dit qu'il avait aussi subi des agressions sexuelles de l'enfance c'est vrai que c'est encore moins courant et moins fréquent chez les hommes que chez les femmes de faire son coming out on pourrait dire sur le sujet en tout cas d'en parler en tout cas moi je peux dire une chose c'est que je connais autant d'hommes qui ont été abusés que de femmes qui ont été abusées après je pense qu'il y a beaucoup plus de choses sur les femmes dans un large rayon en fait c'est à dire que moi il n'y a pas une fille de mon entourage qui n'ait pas vécu quelque chose qui outrepasse en fait ces libertés de femmes alors qu'on rencontre des mecs à qui il n'est jamais rien arrivé voilà mais en termes de choses graves franchement pour avoir des conversations sincères avec mes amis parce que c'est ce qui m'intéresse je forçais de constater qu'aujourd'hui je connais autant d'hommes mais c'est vrai que les hommes c'est maintenant que c'est en train de sortir après sur les abus sexuels les incestes on a quelqu'un quand même qui travaille très dur là-dessus c'est André Abescon qui communique énormément et qui est très très engagée et qui a énormément libéré la parole notamment avec son film notamment avec son film qui était une pièce de théâtre avant et voilà et merci à toutes les personnes qui osent en fait communiquer rappeler que les autres ne sont pas tout seuls et qu'on peut se nettoyer et surtout réparer dans ton roman plus ou moins autobiographique c'est vrai que en trame de fond tu abordes ce sujet de manière répétitive avec ce photographe ami de ta maman je crois de mémoire et qui passe son temps à être autour de toi à te photographier on ne comprend pas vraiment bien ce qui se passe et si c'est un rêve ou si c'est la réalité en fait une des raisons pour lesquelles j'ai été très touchée par le le roman enfin le livre de Stéphane Alix au-delà du fait que ça faisait écho à des gens de mon entourage que j'aime à la folie c'est que j'ai eu une histoire très trouble enfant qui se mélange avec les souvenirs l'absence de souvenirs mais quelqu'un qui était quand même six ans dans ma vie je me suis posé des questions sur lui à partir de l'âge de enfin voilà à douze ans je l'ai repoussé très très violemment il est parti je l'ai plus vu mais à partir de là en fait je me posais des questions je me posais des questions je me posais des questions et puis et puis j'ai fini par comprendre et comme Stéphane Alix j'ai mené mon enquête j'ai fait mon travail en fait pour pour aussi sortir la colère et voilà faire ce que j'avais à faire pour me confronter à ça aujourd'hui c'est malheureusement monnaie courante en fait là pour le coup moi je connais quasiment pas une fille à qui il ne soit pas arrivé quelque chose en revanche je me suis rendu compte que j'avais construit une fausse résilience c'est-à-dire que comme ça s'est passé dans mon sommeil j'ai beaucoup beaucoup amoindri c'est-à-dire que j'ai imaginé quelque chose de limite avec des pâquerettes tu vois tes métiers toi comme une manière de faire bouger les lignes je dis tes métiers parce que je l'ai dit en introduction actrice, scénariste, réalisatrice auteur de livres c'est vraiment important pour toi et quel message tu as envie de faire passer aujourd'hui maintenant ? pour moi en fait vraiment raconter des histoires le but c'est ça c'est partager les émotions rappelées aux gens qui ne sont pas tout seuls et puis faire bouger les lignes absolument aujourd'hui je ne peux plus faire quelque chose qui n'ait pas de sens profond en fait qui ne soit pas relié à la reliance à la reconnexion au respect de notre terre-mère et pourtant je revendique très haut et très fort ma joie à réaliser des comédies et mon envie de faire rire rire c'est bon pour la santé c'est drôle que la comédie soit considérée comme un sous-genre des fois je me dis est-ce que c'est parce que la comédie ça fait rire donc rire spasme spasme c'est le corps corps c'est spasme orgasme prout c'est toutes ces choses dont on ne peut pas parler à la fameuse animalité exactement dont tu as parlé dans Sous les jupes des filles exactement mais que j'assume vraiment avec beaucoup de joie et ce n'est pas parce que on fait les choses avec beaucoup d'humour qu'on n'a pas de choses à raconter profondes sérieuses donc le message que j'aimerais faire passer d'abord c'est qu'on est plus fort que ce qu'on croit qu'il y a une urgence et une nécessité et un appel de la nature à ce qu'on se reconnecte avec elle pour notre survie pas la sienne rappelons quand même les bases elle nous survivra ouais voilà en fait quand je t'entends parler je pense aussi évidemment à Lisa Swello ce que j'ai reçu dans ce podcast et dont le podcast a été diffusé que j'adore que j'imagine parce que vous êtes très proche dans vos façons de penser y compris là quand tu parles de la comédie elle cherche vraiment à penser les blessures du monde comme une thérapeute pourrait le faire à travers aussi le rire l'amour ses films la fratrie la famille avec une mère aussi défaillante en cela vous êtes très proche très jumelle quand même en fait c'est vraiment c'est vraiment intéressant d'abord j'ai beaucoup 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 de respect pour Lisa Swello elle n'a pas peur justement du populaire moi je la seule chose qui m'intéresse en fait c'est pas d'aller bouger les consciences de ceux qui qui sont déjà éveillés c'est le contraire donc je veux passer par la petite porte je veux passer par sous la porte moi ce qui m'intéresse c'est les gens les gens les gens les gens si on te dit qu'est-ce que tu préfères c'est la meilleure presse avec un canne de fou et t'as 2000 personnes qui viennent voir ton film ou est-ce que tu préfères que les gens viennent voir je préfère que les gens viennent voir mon film je fais des films pour les gens et je crois très fort au pouvoir guérisseur je crois que mon prochain film est un film médecine vraiment tu peux nous dévoiler le thème parce que j'ai fait un tel teaser tout à l'heure que je t'ai même pas laissé dire ça s'appelle homme au bord de la crise de nerfs et c'est sept hommes qui arrivent en point de rupture en fait et qui vont partir faire un stage entre mecs et ils ont rendez-vous avec un psychiatre ils signent une clause de confidentialité une fois perdu dans la pampa ils comprennent que le psychiatre est une femme qu'elle s'est détournée de la médecine classique et qu'ils vont passer quatre jours qui est censé les reconnecter évidemment cette femme elle est loin d'être parfaite et elle-même a ses failles et tribuche mais bon voilà c'est un film de reconnexion avec beaucoup beaucoup d'humour une bande de mecs folles de joyeux durons d'acteurs incroyables et je joue avec les psychotropes je m'amuse beaucoup beaucoup c'est very bad trip dans la creuse je pense évidemment à ces cercles d'hommes au Mindkind Project au MKP qui sont des cercles d'hommes initiés etc qui se développent énormément en France je crois que c'est le deuxième pays au monde où ça progresse le plus vite les hommes ont besoin de se reconnecter entre eux et pas simplement dans des clubs de rugby ou sur des terrains de foot et tant mieux j'ai envie de dire tant mieux non là moi avec ce film j'avais envie d'éplucher un peu comme des oignons les hommes pour qu'on montre un peu au cinéma les mecs comme nous on les a dans notre vie qui sont je trouve trop peu représentés sous ce visage là au cinéma voilà un regard de femme sur des hommes et c'est aussi dans un élan de réconciliation parce que justement il y a beaucoup de conflits entre les hommes et les femmes et que c'est bien il en faut pour que les choses bougent mais pas oublier de dire qu'on aime aussi tous les mecs bien et qu'on les regarde et qu'on les écoute et qu'on les comprend non voilà je suis pour l'union la réconciliation la réunion et je crois que notre métier il est fait de ça et que et que quelque part oui tous les réalisateurs selon ce qu'ils ont à raconter quelque part ce sont des thérapeutes je mets vraiment des guillemets je ne dis pas docteur je ne dis pas médecin je dis thérapeute alors on arrive à la fin de ce podcast Audrey Dana cette dernière question se libérer des clichés c'est important pour toi alors c'est drôle parce que moi c'est souvent la porte d'entrée de mon écriture en tout cas au cinéma c'est prendre prendre les clichés pour pour mieux les exploser en fait pour moi pour moi les clichés c'est c'est comme les frontières ça enferme ça sclérose j'ai j'ai à partir du moment où on colore quelqu'un déjà d'une étiquette on on enferme la personne qui est face à elle dans une certaine vision en fait qui est restrictive donc oui faire sauter les clichés les faire exploser faire exploser les frontières se rappeler que we are one pour de vrai c'est pas une blague c'est pas une phrase de hippie c'est pour de vrai c'est chouette c'est une très belle conclusion et c'est tellement tout toi dans tout ce qu'on sent dans tes films dans tes livres merci vraiment d'être là pour le monde pour moi c'est essentiel Audrey Dana merci à nous d'être là pour moi alors je rappelle le titre de ton livre famille qui est paru en poche aux éditions j'ai lu on le fera gagner sur l'instagram évidemment de métamorphose et puis courez voir les deux films dans lesquels joue Audrey Dana et on attend avec impatience de te retrouver pour ton film à toi cette fois au printemps prochain dans métamorphose merci Audrey avec joie merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Aromazone, marque pionnière en aromathérapie et cosmétiques maison depuis plus de 20 ans. Connue depuis l'Antiquité, les huiles essentielles sont de fabuleux concentrés de nature, aux innombrables bienfaits pour la santé, le bien-être et la beauté. Alors moi j'en suis fan pour leurs applications polyvalentes, par exemple pour un effet antiviral. Je fais un petit mélange eucalyptus, ravintsara, tea tree, huile végétale de jojoba, à mettre sur les poignets, moi je trouve ça génial. Aromazone propose plus de 150 références d'huiles essentielles et j'apprécie particulièrement leurs recettes et astuces pour nous aider à bien les utiliser au quotidien. Merci infiniment à eux.